On va commencer cette conférence, troisième conférence du cycle du cycle alter-architecture avec les Saprofit, donc Claire Bonnet, oui j'étais pas sûre, Claire Bonnet, donc une des co-fondatrices des Saprofit, très brièvement pour les introduire. Alors, ce collectif, si je ne me trompe pas, existe depuis 2007. Voilà, donc c'est un collectif pluridisciplinaire, on en en sera un peu plus tout à l'heure, qui revendique une esthétique relationnelle pour laquelle l'expérience du social est l'acte fondateur. Voilà, donc cet acte fondateur est à la fois un acte constructif, mais aussi un acte artistique. Donc on est vraiment, encore une fois, dans la pluridisciplinarité. Et également, pour les Saprofit, le processus du projet est aussi important que le projet, c'est-à-dire que le résultat lui-même. Ce collectif, donc, réunit des architectes, mais aussi des paysagistes, des constructeurs, des graphistes. C'est un collectif qui est composé de manière majoritaire des femmes, et je pense que c'est important de le dire, parce que souvent, les collectifs sont plutôt, pour les connaître, sont plutôt masculins. Là, on a un peu l'inverse, les personnes aux commandes, ce sont des femmes, en majorité, qui s'engagent dans des projets derrière lesquels il y a souvent une préoccupation politique, et également un engagement écologique. Donc, un autre aspect très, très important, qui est un peu un aspect commun de tous les projets, et tous les architectes qu'on a vus dans ce cycle de la Terre-Architecture, c'est la question de la participation des usagers. Donc, les usagers, les futurs usagers, ce qu'on appelle aussi les habitants, sont très, très impliqués dans leur processus de projet, et donc on parle de capacitation citoyenne. Alors, ces architectes sont issus d'écoles d'architecture différentes, et ça, c'est aussi quelque chose qui participe à la richesse du collectif, à la fois de l'école d'architecture de Lille, surtout, mais aussi Versailles, et aussi Paris-la-Villette. Donc, les compétences et les disciplines de ce collectif débordent de l'architecture elle-même, comme je l'ai déjà dit. Donc, il s'agit d'avoir un goût fort pour la permaculture et aussi la construction écologique, mais aussi pour des disciplines plus scientifiques comme la géographie ou le paysagisme. Les saprofites vont véritablement à la rencontre d'un territoire de façon immersive. Donc, elles tiennent à s'immerger et à bien connaître le territoire dans lequel elles interviennent, et elles mettent en avant aussi une approche sensible et expérimentale. Je me dis que l'idée de l'architecte comme passeur des témoins, dans une chaîne d'acteurs, correspond tout à fait bien à ce que les saprofites font dans leur projet. Mais je vais très rapidement donner la parole à Claire, qui va nous expliquer ça de manière plus plus approfondie. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci Barbara. Et je suis particulièrement heureuse d'être ici, parce qu'avant de terminer mes études à Lille, j'ai étudié pendant trois années ici à Strasbourg. C'était il y a 15 ans. Parce que quand Frédéric m'a écrit pour m'inviter, je lui ai dit « Ah, mais je suis super contente ! » J'ai étudié ici et c'était il y a... Et là, j'ai compté et je me suis dit « Ouh là là, mon Dieu ! » C'est horrible. C'était il y a 15 ans. Voilà, donc je suis très heureuse de venir ici. Cette école, enfin, ce bâtiment n'existait pas quand j'étudiais ici. Et voilà, je viens de croiser des têtes que je connaissais. Ça me fait très plaisir de revenir là. Voilà, donc merci aussi à Barbara de m'avoir envoyé une petite liste de questions sur lesquelles je me suis finalement calée pour faire cette petite causerie. J'espère ne pas trop parler. Je suis un peu malade, donc je vais essayer de... Voilà, et puis je vous laisserai poser des questions. Les questions que vous avez envie de poser après. Voilà, donc je me suis basée sur plein de questions super intéressantes. Donc c'était très bien. Merci. Voilà, donc laissez-à-profit, on existe depuis 10 ans. Ça va être notre anniversaire dans deux semaines. Voilà, c'est aussi un moment un peu particulier pour nous. On est les mêmes personnes qui... Enfin voilà, les fondateurs, les six fondateurs de l'assaut sont encore là aujourd'hui. On est toujours la même équipe et on a accueilli récemment deux nouvelles personnes dans l'équipe. Qui, voilà, on est donc essentiellement des paysagistes et des architectes. Et puis on a accueilli récemment une personne qui s'occupe de l'administration. Et puis un agriculteur urbain qui est venu enrichir l'équipe. Et puis on travaille aussi beaucoup avec un charpentier. Qui est là quasiment tout le temps, qui fait partie presque des permanents de l'équipe aussi. Donc on a une forme associative, c'est en train de changer, on est en train de devenir une coopérative. Et voilà, pour nos 10 ans, on s'est dit, allez, soyons foufous, devenons une coopérative. Je vous en reparlerai peut-être, si vous avez des questions, voilà. Mais c'est pas forcément le cœur de notre sujet. Donc je vais commencer par vous raconter un peu, essayer de définir un peu nos valeurs. Et Barbara me disait quels sont les mots de votre architecture. Donc j'ai essayé, nous on est très mots, donc c'était très bien, ça tombait bien. Donc j'ai quelques mots sur lesquels je voudrais vous parler un peu. Et puis après j'essaierai de les illustrer avec différents projets. Donc le premier mot, c'est le mot rhizome. Voilà, alors ça c'est le genre de schéma qu'on fait tout le temps. Alors parfois ils sont compréhensibles, parfois ils le sont moins. Celui-là, il est bon, voilà. Vous aurez le temps, vous avez le temps de le regarder pendant que je vous raconte tout ça. Et pour vous me direz ce que vous en pensez. Donc le mot rhizome ou le mot système, c'est un peu la base de notre manière de penser les projets. C'est de réfléchir les choses de manière systémique, de manière holistique. C'est-à-dire que de considérer l'architecture, le paysage ou l'aménagement comme faisant partie d'un système global et du coup décloisonner la pensée de la ville pour essayer d'y intégrer le maximum de dimensions, qu'elles soient sociales, environnementales, économiques, culturelles, écologiques, poétiques. Et en ça aussi, quand on parle d'urbanisme vivant à base de champignons, c'est aussi cette dimension poétique qu'on essaie de transmettre avec cet outil qu'est le champignon et dont je vous parlerai après encore. Et donc vraiment, cette pensée systémique, on ne l'a pas formulée tout de suite comme ça quand on s'est créé, mais c'est au fur et à mesure des projets qu'on en est venu réussir à formuler ça. Et cette pensée-là, elle a trouvé écho très fortement dans l'éthique de la permaculture avec aussi l'une de mes collègues qui s'est formée à la permaculture et qui imprègne beaucoup notre activité, nos projets. Donc c'est l'idée de penser la vie comme un écosystème. C'est quelque chose qu'on applique souvent au jardin, mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus global qui englobe tout l'humain dans son environnement global. Et de voir comment on peut maximiser le nombre d'interactions entre les éléments d'un système de manière à ce qu'il soit le plus résilient possible. Donc par exemple, dans notre jardin, on a créé un verger jardin, dont je vous parlerai plus tard, avec cette idée d'essayer de reconstituer l'écosystème d'une forêt avec différentes strates de végétation. Donc dans une forêt, finalement, la terre devient très fertile sans qu'il y ait une action humaine sur ce système. C'est-à-dire que toutes les plantes qui sont là, les petits micro-organismes, les champignons, les animaux, vivent dans un écosystème qui est stable, qui arrive à vivre en autonomie et qui n'a pas besoin de la main de l'humain pour être fertile. Donc voilà, il y a cette idée-là dans le projet de voir comment, finalement, l'architecture, l'aménagement de la ville va faire partie de quelque chose de plus vaste. Cette idée du rhizome, c'est aussi l'idée que tous les éléments d'un rhizome sont reliés de manière non hiérarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pyramide. Donc toutes les choses sont au même niveau. Et c'est quelque chose qu'on applique aussi dans le fonctionnement de notre structure. Depuis le départ, on a toujours fonctionné de manière horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef ou alors il n'y a que des chefs. On ne sait pas trop, on hésite un peu, souvent. Et donc on a un fonctionnement de groupe qui est de prise de décision horizontale qui fait qu'on a des réunions qui durent beaucoup plus longtemps que d'autres groupes, je pense, mais qu'on essaie d'expérimenter et de conserver ce mode de fonctionnement parce que pour nous, c'est aussi un acte militant d'essayer de vivre ce groupe avec un investissement individuel qui donne le maximum au groupe et un groupe qui, du coup, soit capable d'écouter chacun pour prendre des décisions. Ce n'est pas toujours facile, on se prend le bec assez régulièrement, évidemment. Mais c'est quand même quelque chose qu'on essaie de conserver au maximum et on essaie d'y arriver. Et c'est vrai que cette éthique de la permaculture, elle nous a aussi vachement guidés là-dedans parce que dans la permaculture, il y a une branche qui s'appelle la permaculture humaine et qui essaie de penser à comment, en tant qu'individu, on réussit à être à notre place dans le système. C'est-à-dire, quelles sont les choses que je peux faire sans avoir à faire d'efforts et comment on arrive à construire un projet en partant de ce que sont les différents humains qui participent à ce projet plutôt que d'essayer de faire rentrer les humains dans un projet prédéfini. Donc, je ne sais pas si c'est un peu clair ce que je dis, mais voilà. En tout cas, ça nous aide beaucoup à essayer de faire la part des choses entre les individus et le groupe et qui est quelque chose d'assez difficile. En fait, quand ça fait dix ans qu'on est un groupe qui reste le même et qui prend des décisions collectivement, ce n'est pas rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Le deuxième mot, c'est l'action, c'est faire. Donc, l'action concrète qui est au centre vraiment de notre travail. Quand on s'est fondé, vraiment, on avait ce besoin profond d'être en contact avec la matière et de sortir de nos bureaux. Parce qu'on travaillait pour la plupart dans des agences de paysage ou d'architecture. Et on sentait que notre mission aussi, en tant qu'archi, je dirais archi pour en parler globalement, c'était aussi d'aller au contact des territoires, d'être vraiment fortement imprégné de ces territoires dans lesquels on travaillait. Et en fait, on se rendait compte que quand on faisait des projets urbains dans nos agences, on y allait trois fois, on faisait trois photos. Et puis après, en fait, on dessinait des trucs pour ces gens, mais ça n'avait vraiment pas beaucoup de sens finalement pour nous. Donc, le fait d'être en contact avec les territoires et le fait de faire, c'était des choses qui étaient hyper importantes pour nous. Donc, faire, c'est pour plusieurs raisons, comme un moyen d'aller vers les gens et de réussir à, comme un moyen de rendre la pensée accessible. C'est-à-dire que c'est par l'action concrète qu'on alimente des réflexions sur des idées plus larges et plus conceptuelles. Et de cette manière-là, on rend une réflexion sur le territoire et des choses qui peuvent être considérées comme des choses de spécialistes, accessibles à tout un chacun, à travers l'action. Et puis tout ça, c'est aussi assez symbolique. C'est une manière de revendiquer la nécessaire connexion entre la main et la tête et de dire qu'en fait, il n'y a pas ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. C'est que finalement, cette différence-là, elle n'existe pas vraiment. Il faut dépasser ça pour réussir à penser les choses différemment, autrement. Donc tout ça, c'est une manière aussi d'essayer de réinventer des outils pour penser l'aménagement. Voilà, vous me suivez ? Ça va ? Le troisième mot, c'est l'expérimentation. Donc c'est à la suite un peu du faire. Ce mot-là, alors on a eu une grande discussion il n'y a pas longtemps parce qu'on disait avant qu'on se donnait le droit à l'erreur. Et on se dit, mais est-ce qu'il faut dire ça ? De se dire qu'on a le droit à l'erreur, mais en fait, ça craint. Si on dit à un maire qu'on a le droit à l'erreur, il va se dire qu'on n'est pas très sérieux. Bref, voilà. Donc c'était une grande discussion. En tout cas, tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on se donne le droit d'expérimenter. Et que si on ne sait pas faire quelque chose, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas le faire. On va le faire quand même et on va l'apprendre. Et on va le faire avec des gens qui savent le faire et qui vont nous transmettre ces savoir-faire. L'expérimentation, on la rapproche aussi beaucoup de cette idée de recherche active. C'est qu'à travers l'action, on essaie de créer des outils nouveaux pour créer de la ville, de la ville vivante. Et ça, ça passe par des projets qui ne sont pas souvent les mêmes, voire jamais, et qui ont une part d'expérimentation assez importante. Ça aussi, ça parle beaucoup de... Peut-être que c'est encore un nouveau mot. Le mot processus, c'est l'idée que plutôt que d'être dans un dessin fini de quelque chose, on dessine des processus. Donc, en fait, on répond rarement, voire jamais, à des projets où on doit dessiner quelque chose ou un objet fini. En fait, les projets qu'on fait, c'est toujours de décrire des outils qui vont permettre de cheminer vers un objectif, mais pas vers quelque chose de fini. Et en fait, la fin n'est pas dessinée dès le départ. Lucien Kroll, qui est un peu l'une de nos références, il appelle ça l'incrémentalisme. C'est l'idée de refuser que la fin soit écrite dès le début. Donc, c'est l'idée d'un processus de projet qui soit non linéaire. Donc, voilà, il y a des choses qui se passent. Dans le processus de projet, il y a des événements qui vont arriver, des choses qui vont se passer, qui vont modifier le cours du projet. Et puis, tout ça, on a réussi à les intégrer. En fait, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de savoir tout de suite. Et on se laisse la possibilité de faire évoluer les choses pendant la durée du projet. Et puis, tout ça, ça parle aussi d'un rapport au temps aussi un peu spécifique. C'est-à-dire que de se donner le temps de pouvoir faire ces réajustements. Donc, tout ça, ça ne se fait pas forcément dans un temps qui est compréhensible par tout le monde. On en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera du lien avec les politiques. C'est que parfois, ce temps du projet qui impose le processus, il n'est pas forcément compréhensible par des gens qui ont envie d'avoir un résultat très rapidement. Voilà. Et puis, le dernier mot, ce serait l'idée de la démarche inclusive. Donc, l'idée d'essayer d'intégrer dans les réflexions de projet le maximum de personnes. Donc, ça veut dire à la fois les habitants usagés, mais aussi les politiques, les techniciens. Selon les cas, en fait, les services sociaux, les gestionnaires d'un espace. Enfin, voilà, ça peut être plein de gens différents. Et du coup, d'essayer de réunir autour d'une réflexion commune plein de gens différents et du coup, de trouver des outils qui permettent de faire dialoguer ces gens. Et de les intégrer dans les projets. Donc, ça, ça veut dire aussi de créer des vocabulaires communs. Donc, souvent, c'est un gros travail qu'on fait quand on a des processus longs. C'est de réussir à développer des références communes à un groupe pour développer un vocabulaire commun. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu des projets qui parlent un peu de ça et qui parlent d'urbanisme à passe de champignons. Donc, le premier projet, c'est un vieux projet de 2010 qui s'appelle l'unité de production fongique. C'est une ferme agriculturelle. La condition publique, c'est un lieu culturel à Roubaix, dont Patrick Bouchin vous a peut-être parlé. Je ne sais pas, c'est lui qui a fait le projet. C'est une ancienne usine de conditionnement de la laine qui a été rénovée, réhabilitée par Patrick Bouchin en 2004 à Roubaix. Et donc, c'est devenu un lieu culturel qui nous a invité à installer une champignonnière dans sa grande halle. Donc, c'est une champignonnière qu'on a mis deux mois à construire pendant l'été et puis qui a fonctionné pendant un mois ensuite, qui a produit une tonne de champignons, des champignons de Paris et des pleurotes. Donc, sur la gauche, là, c'est les champignons de Paris. Et puis, voilà. Et puis, les pleurotes qui poussaient sur les murs, là, et qu'on ne voit pas parce qu'ils n'étaient pas encore poussés quand on a pris la photo. Donc, pourquoi ce projet nous intéresse ? Parce que c'est un projet qui s'intègre dans un quartier, un ancien quartier industriel, qui a des fortes difficultés sociales aujourd'hui. Et que c'est, du coup, un projet qui interrogeait les usages de cet espace culturel et de comment on pouvait produire de l'alimentation dans un quartier avec des problématiques socio-économiques qu'on connaît. Et aussi, du coup, des usages des espaces urbains, de comment on pouvait penser une production alimentaire dans la ville. Et aussi, de comment on pouvait aller à la rencontre d'un quartier. Parce que ces champignons, ils n'étaient pas là, tout seuls, à attendre que les chalands viennent les voir. On allait, ils servaient de monnaie d'échange, en fait, dans un système d'échange local temporaire qu'on avait imaginé, où les gens pouvaient prendre des champignons en échange de leur savoir-faire. Donc, un savoir-faire qui décidait de proposer à un groupe. Donc, on allait dans le quartier pour inviter les gens à venir dans cet espace pour visiter la champignonnaire et puis repartir avec leurs champignons. Donc, il y avait un grand tunnel, donc le grand tunnel qui est à droite, là, de production, et puis qui était connecté à différents espaces des dômes qui accueillaient des interventions artistiques, donc vidéos, du son, etc. Et puis, quand on sortait de ce tunnel, ici, on rentrait, on faisait un cheminement dans le tunnel, et puis on sortait là, on arrivait dans cette halle, avec ici l'espace de la cuisine, où on pouvait venir peser les champignons qu'on avait récoltés, et puis les échanger contre son savoir-faire, et puis aussi goûter différents mets qu'on avait préparés à base de champignons, et puis aussi écouter un concert, écouter des contes, voir un film, etc. Donc, voilà, ce projet, cet espace a fonctionné pendant un mois avec le quartier. Donc, il y a plein d'habitants qui sont venus là, qui sont venus pour chercher leurs champignons à cuisiner à la maison, mais aussi pour participer aux différents événements. Et puis, on a aussi organisé des temps de rencontres et d'échanges au marché du quartier, etc. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé à la construction de tout l'espace. Donc, c'était vraiment l'idée aussi de créer un lien entre le quartier et ce lieu culturel. Donc, ces dômes géodésiques, ils ont été construits pour cet événement-là, et depuis, on les utilise beaucoup pour faire des interventions sur les espaces publics. Donc, je ne sais pas si vous voyez notre site internet un jour, vous pourrez le voir. Ensuite, ce deuxième projet, le projet des unités de production Fivoise, donc un nouveau rhizome, comme on les aime, c'est un projet qu'on porte, nous, les SAPRO. Donc, c'est un projet dont on est à l'origine. Ce n'est pas une commande à laquelle on répond ou un appel d'offres auquel on a répondu. C'est un projet d'agriculture urbaine qu'on a décidé de monter dans notre quartier. Donc, Fivre, c'est un quartier périphérique de Lille. C'est un ancien faubourg industriel qui a aussi pas mal de populations qui sont en difficulté sociale, économique. Et ce projet vise à réapproprier des délaissés urbains pour les transformer en espaces de production alimentaire, donc de différents types, dans l'idée de créer un réseau de production à l'échelle du quartier et de réfléchir à l'autonomie alimentaire à l'échelle d'un quartier. Donc, à l'origine de ce projet, une réflexion qu'on mène depuis longtemps sur l'agriculture urbaine qui nous a menés en 2012 à Détroit et à Montréal pour visiter différents projets d'agriculture urbaine et différentes références extrêmement inspirantes. Et puis, aussi, cette idée de toujours de diversifier les usages des espaces urbains. Donc, ce projet a de multiples facettes qui parle de production, qui parle de transmission, d'essai-mage, de lien social, qui parle d'échange, d'expérimentation. Donc, je vais essayer de vous raconter tout ça de manière un peu concise. Il commence, lui aussi, à partir de champignons. Parce que, voilà, on se demandait comment on fait pour produire de la nourriture en ville et de quels espaces disposons-nous pour produire de la nourriture. Et voilà, on avait notre cave qui ne servait à rien. Et puis, du coup, on avait nos petites expériences de champignons d'avant. Donc, on a fait une champignonnière dans notre cave. Cette champignonière produit des pleurotes, donc des champignons comestibles, qui se nourrissent de marres de café qu'on récupère dans le quartier. Donc, tous les vendredis matins, Yves-Olivier, qui est notre agriculteur urbain, va faire le tour des cafés du quartier qui nous donnent leur mare, avec un triporteur. Et l'après-midi, il va fabriquer des kits de production de pleurotes en mélangeant du marre de café, de la paille et du mycélium de pleurotes. Donc, ces kits, on les fait fructifier dans notre cave pour produire des pleurotes, mais aussi, on en vend pour les gens qui veulent faire pousser des champignons chez eux. Donc, c'est aussi une microéconomie qu'on crée avec ces champignons. C'est évidemment une manière de valoriser un déchet. C'est aussi symboliquement, pour nous, hyper important de montrer tout ce qu'on peut produire dans un petit espace avec des déchets. Donc, c'est tout à fait saprophyte. D'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué ce que ça veut dire saprophyte. Je vais vous le dire après. Donc, les saprophytes, saprou, ça veut dire pourri. Et phyte, plante, c'est les organismes qui se développent à partir de la matière en décomposition. Donc, la plupart des champignons sont des saprophytes. Et le pleurote est un saprophyte. Bref, ça vous laisse pantois. Donc, voilà, ce projet commence avec des champignons. Il continue avec un lieu qu'on a négocié un peu avec la mairie, qui s'appelle le Jardin Ressources, qui est un lieu, un espace d'environ 2000 m2 cultivable, que la mairie nous met à disposition. En fait, ce n'est pas un espace d'un seul tenant, c'est un jardin qui est disposé autour de la crèche et de la PMI du quartier. Donc, c'est assez intéressant parce que, du coup, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. Et donc, on y a développé une culture, un jardin, avec différentes parties cultivées suivant les principes de la permaculture. Donc, ici, c'est la partie potager avec des buts permacols. Alors, si vous avez envie de savoir plus sur tout ça, vous me poserez la question. Voilà, donc c'est un jardin qui a été développé par nous, mais aussi beaucoup avec des gens, les habitants du quartier volontaires, qui sont des fermiers urbains, on les appelle, et qui viennent aussi ici participer à des ateliers. Donc, on anime beaucoup d'ateliers de transmission sur les manières de cultiver en ville. Donc, avec plein de thématiques différentes qui parlent du sol, qui parlent du compost, qui parlent de la permaculture en général, etc. Donc, c'est aussi un lieu ressource dans le sens où on peut venir y apprendre des choses et aussi y transmettre. Voilà, ici, c'est la grande architecture, vous voyez, de l'Algeco, 100%. C'est vraiment, on est gâté pour des architectes. Et donc, ici, il y a la crèche et on a aménagé récemment le jardin de la crèche. Donc, ça, c'est aussi un truc assez chouette qui se passe avec ce projet. Et aussi dans cette idée de coopérer, de créer des liens avec ce qui se passe autour, c'est vachement important pour nous. Ici, c'est une autre partie qui est le verger jardin. Donc, c'est un lieu où on essaie de reconstituer, comme j'en ai parlé brièvement avant, l'écosystème d'une forêt, avec les différentes strates de végétation. Donc, la végétation couvre-sol, les arbustes, qui sont les framboisiers, des groseilliers, des cassis, etc. Et puis, après, la strate arbustive, qui est la strate haute de l'équipou, qui est des arbres fruitiers, avec des espèces végétales locales, de pommiers, poiriers, etc. Donc, tout ça, c'est aussi l'idée que c'est un espace qui va vivre seul dans quelques années. C'est aussi dans les principes de la permaculture, c'est qu'au bout d'un moment, c'est des cultures qui sont permanentes et qui vont s'auto-gérer. Donc, ce verger, on l'a planté l'année dernière. C'est un projet qu'on a commencé en 2014, et qui, du coup, est un projet sur le long terme, qui n'a pas de fin prédéfinie. Enfin, voilà, on verra. Donc, voilà, ici, c'est l'espace plutôt de fêtes, de rencontres, donc, avec cette grande table et avec une serre qui a été construite aussi il n'y a pas longtemps, donc l'espace de fêtes, voilà. Et puis, la serre qui a été construite l'année dernière, avec du torchis, en collaboration avec un autre projet qu'on fait à Roubaix, d'une fabrique d'architecture bricolée. Du coup, c'est les gens qui participent au projet de la fabrique et du bricolage à Roubaix qui sont venus construire la serre dans le jardin pour créer des liens entre les différents projets. Voilà, donc c'était un chantier école aussi qui a été super chouette au printemps dernier. Une autre facette, c'est le compostage de quartier. Donc, dans ce jardin, il y a un grand composteur où les gens du quartier peuvent venir mettre leurs épluchures et puis rechercher du compost un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment l'un des éléments du jardin qui fonctionne le mieux. Il y a énormément de gens qui viennent mettre leurs déchets ici. Du coup, ça a créé vachement de liens aussi avec plein de gens qui viennent là simplement pour mettre leurs déchets. Et puis, voilà. Oui, voilà la champignonnière. Moi, depuis, elle s'est un peu améliorée. C'est une vieille photo. Mais voilà, Benjamin qui vous montre des magnifiques pleurotes qui poussent sur le bar de café du quartier. Ce projet des unités de production fivoises, il nous intéresse aussi parce que c'est une manière pour nous, par le biais d'une réflexion sur l'alimentation, de réfléchir plus globalement à l'avenir du quartier. Et du coup, pour nous, c'était l'un des maillons pour réfléchir la transition du quartier. Et depuis la création de ce projet, est née une initiative de transition à FIV dans notre quartier. Du coup, le projet de jardin et des unités de production fivoises fait partie. Et qui, du coup, alors, je suis désolée si on ne voit pas bien. Au sein de ce groupe de FIV en transition, on essaie de faire un répertoire exhaustif de tous les délaissés urbains du quartier. Donc, on fait des séances de cartopartie où on arpente le quartier de manière systématique, toutes les rues avec un groupe de gens du quartier pour repérer les espaces disponibles et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Et notamment d'un point de vue alimentaire, essentiellement, mais pas forcément, pas que. Donc, ça, c'est un travail qui est vraiment hyper passionnant et qu'on échange avec pas mal d'habitants différents du quartier sur ce projet. C'est super bien. Voilà, donc, ce projet, par l'entrée alimentaire, il permet de mettre en réseau des tas de personnes et des tas de dimensions de la vie du quartier qui sont super intéressantes. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qu'on aimerait faire, de créer un stand au marché pour que les gens s'échangent leur production, etc. Enfin, voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver. Ainsi, aussi, essaimer les pratiques de culture dans les petits espaces urbains, à travers les ateliers qu'on fait dans le jardin ressources, etc. Donc, tout ça, ce sont plein de choses qui évoluent et qui, du coup, changent aussi sans cesse dans cette idée que le processus est en perpétuelle évolution. Finalement, ça change tout le temps quand on n'est pas dans quelque chose de figé. Et ce projet, il n'est pas du tout ce qu'on imaginait il y a deux ans et on ne peut pas du tout imaginer ce qu'il sera dans deux ans. Donc, c'est aussi ça qui est à la base de notre travail. Après, je voulais vous parler un peu du lien avec les politiques et la politique de la ville. C'était une autre question de Barbara. Alors, les projets de politique de la ville, aujourd'hui, les collectifs, on est souvent appelés à travailler dans des projets de renouvellement urbain parce que c'est là qu'il y a de l'argent aussi pour financer des actions de participation. Et du coup, ça pose aussi parfois question parce que ces projets de renouvellement urbain sont plus ou moins en adéquation avec nos valeurs, parfois, avec ce qu'on veut défendre dans l'urbanisme. Et du coup, c'est vrai que ça pose pas mal de questions de vouloir ou non travailler à ces projets, de le faire, oui, mais pour quelle raison, etc. Souvent, enfin, non, pas souvent, on ne l'a pas souvent fait, mais le risque de tout ça, c'est qu'on nous appelle pour faire les pompiers. On appelle ça les pompiers, c'est dire, voilà, là, on vient de dessiner un projet de renouvellement urbain de la mort qui tue avec, on va démolir plein de trucs, on va tout refaire le quartier, les gens, le quartier va être en chantier pendant 5 ans, les gens vont être super énervés. Donc, on va appeler un collectif et puis il va nous faire une petite intervention de participation et puis tous les gens vont être contents, ça va être super. Donc, bon, voilà, ça, on le fuit, on ne le fait pas. Après, il y a des choses un peu moins caricaturales qui arrivent. En fait, nous, la réponse qu'on a à ça, c'est qu'en général, on travaille sur les projets quand on a un degré de liberté suffisant, quand on voit qu'on peut réussir à avancer et à faire bouger certaines lignes du projet en lien avec le travail, avec les habitants. Et puis, quand on a l'impression, on ne peut pas toujours le voir, mais qu'on ne va pas être totalement instrumentalisé, ce qui n'est pas facile, toujours. Après, je lis un peu mes notes, pardon. Dans le lien avec les institutions, plus globalement, enfin, en fait, nous, c'est assez clair que quand on travaille quelque part, on travaille en processus. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'on nous appelle en sachant ça. C'est-à-dire que les gens ne nous appellent pas en s'attendant à ce qu'on leur offre une réponse toute faite, une demande. Et du coup, ils savent qu'on va leur dire ce qu'on vous propose, c'est une méthode plus qu'un projet fini, comme je vous l'ai déjà dit avant. Donc, du coup, on n'a pas forcément à négocier ou à reformuler totalement la commande parce que les commandes, j'ai l'impression, quand même, en y réfléchissant tout à l'heure dans le train, je me disais qu'on avait des commandes qui étaient souvent assez ouvertes, au final. Et qu'on nous donnait, en général, une problématique. On disait, proposez-nous un projet sur tel quartier qui a tel problème. Et du coup, ça nous donne... Enfin, on a cette chance d'avoir quand même un peu de liberté dans la manière de décrire ce processus. Après, dans le lien avec les institutions, il y a des choses qui sont vachement intéressantes. C'est le fait que nos projets, vu qu'ils sont... Enfin, voilà, c'est pas un projet d'aménagement classique avec le service aménagement, ou avec le service urbanisme, tout ça. C'est... Vu qu'on touche à plein de domaines différents, on oblige souvent des services différents des mairies à se parler. Et ça, du coup, c'est parfois un peu difficile, mais à la fois aussi super riche et intéressant quand ça fonctionne. En fait, ça a créé des précédents qui peuvent être super enrichissants pour l'avenir aussi de ces collectivités. Et donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va avec cette idée de système, etc. Toujours, on en revient toujours à la même chose. Voilà, de faire se rencontrer des gens qui ont parfois des visions et des boulots et des choses totalement différentes. Voilà, alors, je voulais vous montrer des trucs, des projets qui parlent un peu de ça aussi. Alors, ce projet-là, c'est le projet du Germoir à Beson, qui est un projet un peu fondateur pour nous parce que c'est un long processus qu'on a réussi à mener sur 4 ans et qui parle de à quel point on arrive à faire des trucs super quand on a un élu qui est ouvert à nos pratiques et des alliés sur place. Donc c'est un projet où on a fait tout un travail. Voilà, je vais vous raconter. Je vais essayer d'être brève, mais c'est quand même un peu complexe. Donc à la base, c'était un concours d'idées qui s'appelait les petites architectures citoyennes qui avait été lancé par le CAUE du Val-d'Oise pour proposer une petite architecture qui accompagnerait les habitants dans les modifications de leur quartier en renouvellement urbain. Donc c'était dire, proposez un objet que vous allez construire et puis les habitants... Enfin voilà, ça permettra aux habitants d'être mieux dans leur projet de renouvellement urbain. Donc nous, à ça, on a dit « Nous, un projet fini, on ne sait pas trop. » Donc on a proposé un processus. Donc on a dit « Ce qu'on va construire à la fin, on ne sait pas, mais les différentes étapes qu'on va essayer de traverser pour y arriver, ce sera ça. » Donc voilà, ce projet a fait écho chez l'une des élus de la ville de Beson et qui a été aussi accompagnée d'une personne, d'une animatrice du centre social de ce quartier qui a été totalement convaincue par cette idée et qui du coup a été super porteuse de ce projet pour... Enfin voilà, qui avait finalement assez peu de chances de voir le jour vu les difficultés de financement et tout ça et qui finalement a réussi à vivre pendant quatre ans et qui continuait à vivre d'ailleurs voilà, grâce à ces personnes qui se sont mobilisées. Donc ce projet, c'était l'idée de découvrir le quartier avec les habitants, avec un regard un peu nouveau à travers la présence d'un personnage, un jardinier voyageur qui arrivait dans le quartier et qui allait se poser et rencontrer les gens. Voilà, donc peut-être vous le connaissez, non ? Si c'est un membre du collectif Belastoc. Mais je ne dirai pas son nom. Voilà, donc on a fait différentes actions sur place avec les gens plusieurs week-ends la première année pour faire une découverte sensible du quartier sur différentes thématiques. C'est là à donner lieu à une cartographie du quartier, une cartographie sensible qu'on a faite avec tous les habitants. Donc ça, c'était la... Bon voilà, je vous la fais courte, mais voilà, la première année. La deuxième année, on a fait tout le processus de conception et construction d'une petite... Donc d'un lieu. Donc les gens ont décidé que ce qu'ils voulaient... Enfin voilà, on a réfléchi ensemble aux désirs, aux envies de chacun et puis on les a confrontés les unes aux autres, aussi à la faisabilité. On est allés voir les élus, on a été reçus à la mairie pour négocier un terrain, pour aussi voir qu'est-ce qui était possible, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, etc. On a... Une fois le terrain choisi, on a fait des tests, etc. Et puis on a construit le Germoire, donc il y a un lieu, c'est un jardin et un lieu de détente et de rencontre pour les gens du quartier, parce qu'en fait, le projet de renouvellement urbain allait à un moment de... Voilà, à un moment. Au fil des démolitions et des reconstructions, il n'y allait plus avoir aucun espace public dans le quartier. Donc on avait analysé le projet en rue assez finement avec les habitants et on s'est rendu compte de ça. Du coup, l'idée, c'était de recréer une sorte d'espace qui prenait... qui accueillait les gens, ben voilà, les mamans à la sortie de l'école avec les enfants ou les gens le samedi pour venir se poser, etc. Donc tout le programme a été vraiment réfléchi en groupe avec plusieurs séances, etc. Avec une grande aide de cette animatrice du centre social qui a permis de maintenir un groupe pendant deux ans de travail assez régulièrement. Donc sans elle, on n'y serait pas arrivé, c'est sûr. Enfin, on ne serait pas arrivé au même résultat, en tout cas. Et puis voilà, ce temps de chantier pendant deux semaines où ça a été aussi super fort parce que, du coup, c'était des gens qu'on connaissait depuis deux ans et qui, du coup, étaient hyper investis dans le chantier. Donc chacun à leur manière, c'est-à-dire qu'il y avait les gens qui venaient participer au chantier mais il y avait aussi la dame qui faisait à manger pour nous le midi, pour les gens du chantier. L'autre dame qui venait et qui nous disait ben si vous voulez, moi je peux vous laver vos vêtements parce que, bon, moi je ne peux pas venir faire le chantier. J'ai des rhumatismes ou je ne sais pas quoi. Enfin, du coup, c'était vraiment hyper drôle. On avait passé des moments incroyables pendant ce chantier avec tous ces gens qu'on connaissait. Puis voilà, du coup, en essayant de trouver aussi des tâches pour chacun, des choses qui étaient adaptées au savoir-faire et aux possibilités de chacun. Donc, c'était assez chouette. Voilà, des ateliers de jardinage. Et après, bien sûr, on a mangé beaucoup parce qu'il y avait plein de gens qui faisaient à manger. Ça, c'était la fête d'inauguration. Donc, voilà ce que ça donnait à la fin. Voilà, le Germain. Et depuis, bon, il a déménagé. Encore une fois, on a... Donc, ça, c'était à la fin de la deuxième année. Ensuite, on a... Pendant deux ans, on est revenu de moins en moins. Mais l'idée, c'était qu'on continue à accompagner le groupe dans son autonomisation. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui a été formé... Enfin, le groupe qui avait réfléchi et pensait le germoire était toujours là. Et l'idée, c'était de voir comment il allait vivre aussi à un moment sans nous, quoi. Parce qu'on n'allait pas venir là toutes les mois pour gérer l'espace, les conflits, les choses de la vie du groupe. Donc, pour ceux-là encore, l'animatrice du centre social a été super présente. Donc, voilà. On est revenu plusieurs fois. Et puis, après, maintenant, ils sont grands. Ils débrouillent tout seuls. Ils continuent à vivre. Alors, bon, d'un point de vue architectural, c'est assez intéressant. Ils nous envoient des photos régulièrement. Donc, à chaque fois, ils repeignent un nouveau truc du projet. Alors, maintenant, toute la structure, elle est bleue. Il y a des trucs de toutes les couleurs. Alors, moi, à chaque fois, je regarde et je fais « Ah, au secours ! » Mais, en fait, c'est super bien. Voilà, c'est super. Ils se sont totalement appropriés le truc et c'est vraiment beau. Alors, et je regrette, je voulais vous montrer une photo du gérmoire actuellement, mais je l'ai oublié. Je ne l'avais pas sur mon ordinateur. Donc, voilà. Depuis, il a déménagé. Donc, je... Parce que le terrain... Enfin, voilà. Au gré du projet de renouvellement urbain, les terrains n'étaient plus disponibles. Donc, il a failli le bouger. Donc, il a réussi à bouger. Et puis, on y va de temps en temps pour manger là-bas avec le groupe de gens qui s'en occupent. Et voilà, ça reste un lieu qui est beaucoup approprié par des gens... Des retraités, mais qui, quand même, accueillent pas mal les enfants à la sortie de l'école parce que c'est sur la route du retour de l'école. Et du coup, il y a une sorte de mélange qui est pas mal qui se fait. Et d'ailleurs, le dernier chantier qu'on a fait avec eux, c'était de construire un bac à sable et puis des espaces pour les mamans pour qu'elles puissent s'asseoir parce qu'ils avaient remarqué que s'il y avait un truc pour attirer les enfants après l'école, il y aurait plein de monde qui viendrait. Donc, ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de lien qui raconte comment avec l'appui de politiques et de personnes locales, on arrive à faire des choses assez incroyables parce que c'est pas toujours le cas. En fait, souvent, on fait aussi des choses et on est interrogé sur des projets où, finalement, ce qu'on fait, c'est pas très bien compris par les politiques. Ils trouvent que ça va pas assez vite. Ils trouvent que ils voudraient avoir du résultat plus rapidement et puis qu'on voit pas trop et puis, et du coup, parfois, c'est un peu difficile. Là, ils avaient vraiment totalement compris tout l'enjeu de tout ça donc c'est génial. Bon, alors après, voilà, c'est le projet idyllique. Maintenant, ils sont pas tous comme ça. Loin de là. Ça, c'est un autre projet qui est aussi vachement intéressant et qui parle d'une autre facette du lien avec les élus. C'est un projet à Los Anguels, donc c'est dans le bassin minier à côté de Lens. C'est une commune qui est assez intéressante parce que c'est un maire vert qui est aussi très, qui a envie d'avoir des pratiques un peu alternatives dans sa petite commune, aussi un peu sinistrée, des anciennes mines, etc. Mais qui veut donner un souffle nouveau à sa commune à travers le développement durable. il nous a invité à réfléchir à la reconquête d'un site minier qui a été totalement reconquis par la nature avec les habitants de deux quartiers qui sont séparés par cette grande friche. Et voilà, on a animé ce projet avec un autre assaut qui s'appelle Les Blongeuses qui anime des chantiers nature. Donc à la fois, on a travaillé en collaboration étroite à la fois sur des temps de réflexion plus théorique et puis des temps d'action sur le terrain de chantier de bénévoles sur la friche elle-même. Donc pour ouvrir des chemins, pour baliser des chemins, etc. Donc tout ces... Donc voilà, bref, des projets, des réunions, des temps sur place. Donc toujours avec cette idée d'avoir les... d'allier la tête et la main avec des chantiers pour construire du coup du mobilier sur ce site, etc. Et pour... enfin voilà, réfléchir des actions et puis les mettre en œuvre ensemble. En gros, c'était ça. Et puis surtout, essayer de... à travers nos... les actions, réussir à réfléchir à l'avenir de ce site de manière plus globale et de comment cet espace de friche devenait un lieu, un parc en fait, un lieu de loisirs naturel pour le quartier. Ce qui m'intéresse dans cet exemple, enfin, il est bien sur plein d'aspects aussi, mais c'est que, en fait, dans le groupe de travail qu'on a constitué, il y avait beaucoup d'élus, en fait, qui sont des élus d'une petite commune, donc ils n'ont pas forcément de formation spécifique dans les... les responsabilités qu'ils ont. Et du coup, de mener tout ce processus avec eux de chantier et de... d'action, enfin, et de réflexion, pardon, c'était une manière de faire de la formation d'élus et du coup, de les initier à tout ce travail de l'aménagement et toutes les dimensions vraiment de l'aménagement. Et du coup, ça, c'était aussi vraiment quelque chose d'assez marquant dans ce projet. Voilà, je ne vous le raconte pour en entier, ça fait déjà longtemps, je ne sais pas. Ouais ? Bon. Ok. D'accord. Donc voilà. Donc ce projet, encore une fois, on a travaillé aussi avec des élèves d'une école, avec... on a organisé différents temps aussi festifs qui permettaient d'ouvrir le projet à plein de gens, un concours de cabane sur le site, un petit festival, etc. Voilà. Et là, c'est la troisième question de Barbara. Sur cette idée de la réflexivité et de comment on prenait de la distance par rapport à notre travail. Et j'aimais bien comment c'était formulé parce que la question, c'était... Je peux me permettre de lire ta question ? Quel type de recul... Ah oui, non. Derrière la dernière question, les collectifs sont aujourd'hui plus réflexifs, autocritiques par rapport à la pratique architecturale, d'habitude assez auto-célébrative. Donc quel type de recul, de réflexivité, de lien avec d'autres disciplines permet-il ce décentrement ? Donc je trouvais que c'était une question chouette parce qu'en effet, cette idée du processus de l'incrémentalisme et tout ça dont je vous parle depuis une heure, en fait, ça parle de ça, ça parle de prendre du recul en permanence et d'être dans l'autocritique perpétuelle et dans l'analyse perpétuelle de ce qu'on fait et du coup, j'arrête pas de dire du coup, je me reprends compte de mes tics verbaux. C'est bien. Je ne regarderai jamais la vidéo de cette conférence. Voilà. Excusez-moi. Donc, on réfléchit toujours à tout en permanence et du coup, des fois, c'est fatigant mais c'est la manière qu'on a trouvé pour essayer d'être les plus justes dans nos actions sur les territoires. Essayer. on n'y arrive pas toujours. En tout cas, c'est une évaluation et une réévaluation du projet régulièrement et qui nous permet de se réadapter et d'être aussi plus résilients par rapport à toutes les choses qui arrivent dans le processus de projet. Et puis, par rapport à tout ça, on aime aussi vraiment ouvrir le collectif à d'autres gens. On travaille souvent avec d'autres disciplines. On aime beaucoup intégrer dans les projets des artistes du spectacle vivant. On travaille beaucoup aussi avec d'autres graphistes, avec des plasticiens, avec des sociologues, avec... Là, je vous parlais de l'association Les Blongios qui fait des chantiers nature. En fait, ce sont plein de gens avec qui on travaille de manière assez collective aussi, sans qu'il y ait d'hierarchie. Et du coup, ils viennent souvent nous obliger à reformuler notre langage un peu d'archie, d'aménageur, tout ça. Et ça nous oblige beaucoup aussi à remettre en question ce qu'on fait de manière perpétuelle. Donc c'est hyper intéressant pour nous d'avoir ces regards croisés sur des projets. Et là, l'exemple que je vous ai mis, c'est un projet à Hénin-Beaumont où on a travaillé avec des danseurs qui se sont emparés de plein d'espaces du quartier et qui nous ont fait regarder ce quartier d'une manière totalement nouvelle. De la même manière qu'on... Dans le même quartier aussi, on a travaillé l'année précédente avec un photographe qui s'appelle Isaac Stilwell qui a fait des portraits des habitants du quartier mais aussi de plein d'espaces du quartier et qui nous les a fait voir à nous mais aussi aux habitants de manière totalement nouvelle. Et c'était hyper fort comme moment en fait de confrontation entre les habitants et ces images et du coup ce qu'on a pu après en tirer en termes de projet aussi. Ce projet-là, c'est le dernier que je vais vous montrer, c'est le projet de la Station Désir qui est l'un des plus récents qu'on ait fait. C'est un appel d'offre auquel on a répondu pour la ville de Paris sur une réflexion sur l'ouverture de la petite ceinture à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez la petite ceinture, c'est un ancien chemin de fer qui faisait le tour de Paris, un tramurus construit sous le Napoléon III et qui est aujourd'hui fermé à la circulation des trains quasiment entièrement depuis une trentaine, une vingtaine d'années. Et du coup, l'idée de la ville de Paris c'est de réouvrir cet espace aux Parisiens. Et du coup, elle a interrogé différents collectifs sur différents tronçons de cette petite ceinture qui fait 35 km de long et pour réfléchir avec les habitants à l'avenir de cet espace et de ce linéaire et de comment l'ouvrir. Donc on a réfléchi, on était en équipe avec le collectif Forme vive qui sont des graphistes plasticiens de Marseille, Nantes et Rennes et avec Sophie Tartière qui est une sociologue parisienne. et en fait, on a vraiment aimé cette collaboration aussi parce que voilà, ça nous a apporté plein de dimensions nouvelles aussi dans nos actions. Avec les graphistes, on a imaginé ce système d'enseigne, ce système d'enseigne qui, voilà, on pouvait enlever les lettres et ils nous ont fait tout un alphabet, une typo et un alphabet qu'on pouvait changer les messages sur le toit de cet espace qui était un lieu qu'on a ouvert au public quand on était là pour venir réfléchir à cet espace de la petite ceinture. Donc voilà, on a développé plein de messages et puis après, avec eux, on a aussi, ils ont fait un journal mural qui informait les gens du quartier de ce qui se passait parce que la petite ceinture, c'est un espace qui est fermé la plupart du temps donc il était ouvert seulement quand on était là donc l'idée c'était quand même de raconter ce qu'on faisait pour que quand on n'était pas là les gens puissent savoir ce qui se passait ici et ensuite ce qu'on a imaginé ensemble c'était de fabriquer des engins roulants pour se balader sur la petite ceinture donc à partir de roues de skateboard récupérées on invitait les gens à venir fabriquer des objets roulants et à aller se balader donc réussi à fabriquer quelques petits engins de type équestre de type gondolesque voilà et du coup qui nous permettait de réfléchir et de tester des usages avec les gens mais aussi de manière un peu décalée et c'est aussi là-dessus que j'aimerais terminer peut-être c'est cette question du décalage et de réussir à porter un regard un peu nouveau et décalé sur les territoires qu'on côtoie et d'essayer de garder un regard ouvert et à chaque fois et qu'en fait le fait d'être avec des nouvelles personnes et avec des gens qui font des choses différentes nous aide aussi à porter ce regard un peu différent et puis après j'avais écrit aussi dans mon carnet que je voulais vous parler d'autres trucs en conclusion de vous conseiller de voir ce film un film qui s'appelle Baden Baden qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui a été fait par Rachel Lang qui est originaire de Paris qui est sorti je crois au mois de je ne sais pas je ne sais pas courant 2016 et qui a été tourné en partie à Strasbourg et qui montre pas mal l'architecture et je trouvais qu'il était bien je l'ai vu il n'y a pas très longtemps et je trouvais que c'était bien et puis après je pense que c'est bien de sortir du monde de l'architecture pour mieux y revenir et que j'ai l'impression vraiment que c'est en ayant un regard le plus ouvert sur le monde qu'on arrive à s'enrichir à enrichir l'architecture et à faire les choses les plus riches et intéressantes que c'est un travail de tout le temps de toute une vie voilà c'est pas je vous encourage à le faire et voilà posez-moi des questions j'arrête de parler un peu je vous laisse le micro si vous en avez j'espère et j'espère si j'ai pas été très claire si j'ai pas assez dit du coup vous pouvez m'interroger et je serai j'essaierai de vous répondre au mieux merci Merci déjà pour la conférence, c'était vraiment très intéressant. Et en fait, j'ai une question par rapport au premier projet que vous avez présenté sur l'ancienne usine de conditionnement de laine à Roubaix. Vous parlez d'échanges entre les gens qui viennent proposer leur savoir-faire et qui reviennent avec des champignons face à un échange comme ça. Mais comment ça se passe ? Comment ils échangent ces savoir-faire ? Comment ils montrent ça ? Quel genre de savoir-faire ? En fait, l'idée de ça, c'était de faire une sorte de préfiguration d'un système d'échange local. Vous connaissez les systèmes d'échange locaux ? Donc en gros, l'idée, c'était plus symbolique. C'était de dire qu'on ne voulait pas être dans le don. Quand on donne quelque chose totalement, on se rend compte que les gens se jettent sur les trucs, des fois, et qu'il n'y a pas de mesure dans l'appréciation de la gratuité des choses, parfois. Et c'était surtout qu'on avait envie de réfléchir à une économie. Comment ce champignon pouvait faire économie ? Mais ça reste symbolique. Tout ça était totalement symbolique. C'était de... Enfin, quand on parle d'économie, ce n'est pas forcément marchand. C'est de l'économie non marchande. De voir comment, à un moment, on pouvait échanger ces champignons. Comment, dans un système d'échange local, ils auraient pu échanger leurs champignons contre offrir un cours de tricot à quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, ou faire du bricolage, ou faire un cours de roller à une autre personne. Donc c'était plus aussi encourager les gens à réfléchir à ce qu'eux étaient capables de... Enfin, eux, ce qu'ils savaient faire. Parce que finalement, c'est hyper dur quand on te demande... Et toi, tu sais faire quoi ? Qu'est-ce que tu pourrais donner dans un système d'échange local ? Eh bien, c'est hyper difficile. Donc voilà, je vous invite à réfléchir. Moi, j'ai mis du temps à savoir ce que j'étais capable de mettre dans le sel dans lequel je me suis inscrite. Voilà. Donc c'était symbolique. Et après, actuellement, on continue à travailler sur un autre projet dans le quartier. Et là, on a mis vraiment en place un vrai système d'échange local pour un atelier de bricolage qui fonctionne vraiment. Voilà. Donc maintenant, on l'a fait. On est contents. Sept ans plus tard, on a réussi. Merci. Bonjour. C'est à partir de combien de temps de travail en agence ? Vous avez travaillé en agence à votre sortie d'école, les membres du collectif ? C'est à partir de combien de temps que vous vous êtes sentie assez mûr pour... Ouais. Alors, moi, j'ai travaillé pendant presque trois ans dans une agence. Et enfin, on a monté les... Ça profite en 2007. Moi, ça faisait deux ans que je bossais dans l'agence et j'ai arrêté en 2008. Ouais. Donc en gros, au début, quand on a créé l'assaut, on travaillait tous. Donc on faisait ça le dimanche. On faisait des interventions spontanées dans la ville. On répondait à des concours d'idées. On faisait des trucs le week-end ou pendant nos vacances. Enfin, c'était vraiment quelque chose qu'on faisait en plus de notre travail. Et puis... Comment ça s'est passé ? Fin 2007, il y a des gens qui... Il y a trois personnes des sapos qui sont parties vivre au Brésil pendant un an. Et pendant ce temps-là, on a continué à faire des projets dans le Nord et beaucoup en Belgique, à Bruxelles. Et puis, fin 2008, quand ils sont revenus, on sentait que ça fonctionnait bien, que le groupe fonctionnait bien et tout ça. On était tous un peu à des tournants de notre existence où on avait envie de se lancer là-dedans. Et du coup, à ce moment-là, on a... Enfin, moi, j'ai arrêté mon travail. On est plusieurs à avoir arrêté notre travail dans des agences. Et puis, on s'est consacré entièrement au développement du collectif. Et on a réussi à se salarier du collectif en 2010. Donc, on a travaillé quand même un petit moment avant de pouvoir être salarié. Donc, voilà. Et puis là, en gros, c'est comme ça. Ça s'est passé. Donc, ouais. Donc, ça a été un peu... Ça s'est fait en cours. Et moi, je trouve que c'était vraiment extrêmement utile de pouvoir avoir cette vision du travail en agence pour ensuite travailler dans les sapros. En fait, j'y ai appris énormément et je trouve que c'était super bien. Enfin, voilà. J'ai aussi appris pourquoi je n'avais pas spécialement envie de faire ça toute ma vie. Mais pas que, en fait. Enfin, je vois que le jour où on a dû répondre à un appel d'offres, où on a dû faire, je ne sais pas, plein de trucs dans les sapros, finalement, je savais le faire parce que je l'avais aussi appris dans une agence et tout ça. Donc, ouais. Ce n'est pas inutile. Je trouve que c'est bien. Moi, je suis contente d'avoir vécu cette expérience-là. Puis aujourd'hui, on travaille un peu avec cette agence de temps en temps sur des projets. C'est rigolo aussi. de faire comme ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'était juste une petite réflexion sur le fait qu'on dit que la nature a horreur du vide. Apparemment, la ville aussi. Votre dernier projet, ça me rappelle Berlin, l'époque du mur et ce fameux anneau. Et j'ai traîné aussi un peu dans les banlieues à essayer de faire du... Je suis aussi dans un sel. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'il reste de la place que les gens peuvent s'approprier sans encadrement ? En fait, c'est plutôt la... Pourquoi les gens ne s'approprient plus ? Pourquoi les gens n'échangent plus entre eux ? Pourquoi ils ont besoin d'un sel ? Pourquoi ça soit structuré ? Moi, je suis originaire du bassin minier dans le Haut-Rhin. À l'époque, il y avait des terrains de foot, des terrains de jeu. Il y avait des MJC, on pouvait faire des meubles. Tout ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Personne ne veut plus le gérer. Il faut que tout soit structuré, encadré. Alors, est-ce qu'il reste encore quelque part un truc où on peut se faire griller une saucisse, une guitare, sans être encadré par les agents des politiques, puisque vraiment... C'est une bonne question, c'est vrai. C'est autre, juste par rapport à l'agence et ce fonctionnement. C'est une autre question. Parce que quand on prend une forêt primaire où on laisse faire la nature, ça bouge. Il y a des espèces qui arrivent, qui sont chassées par d'autres. Il y en a qui s'imposent. On voit ces plantes invasives, les renouées, tout ça. Comment vous gérez ça entre vous ? Pour que ça démarre, il faut qu'il y ait une espèce, mais il faut qu'elle s'en aille pour que l'autre puisse se développer, vous arrivez à... Dans le groupe, vous voulez dire ? Oui. Oui, c'est une bonne question. On le vit un peu actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin, en ce moment, de partir un peu pour respirer, pour prendre un peu de l'air, pour laisser aussi peut-être plus de place à d'autres, pour prendre la parole. Et puis tout ça, ça bouge. Et puis le fait d'accueillir de nouvelles personnes, ça donne aussi des souffles. Et puis, comme je le disais, le fait de travailler avec d'autres personnes et d'accueillir d'autres personnes dans le groupe temporairement, mais assez régulièrement, ça donne aussi de l'air. Et puis, je pense qu'aussi, il y a le fait qu'on ne travaille pas tous sur les mêmes projets en même temps, et tout ça, qu'on travaille par binôme, en fait, sur les projets, et que ce ne sont pas toujours les mêmes binômes. Mais du coup, ça crée aussi de la respiration et des choses différentes. Et puis après, bah oui, sûrement que dans les années à venir, il y en aura qui vont partir, d'autres qui vont arriver, ça arrivera sûrement. Je pense qu'on a été à une période de notre vie où on n'avait pas encore d'enfants et tout ça, où on était tous pour le groupe. On était totalement voué au groupe corps et âme. Et puis aujourd'hui, c'est un peu différent. On a tous, plus ou moins tous, des enfants. On a un investissement un peu différent, forcément, qui se modifie, donc qui va aussi... Ce qui fait que le groupe, il évolue aussi. Mais je pense qu'on arrive à, plus ou moins, avoir un truc qui, je ne sais pas, qui est un peu souple. C'est pas organisé, en fait. Pas vraiment. C'est pas réfléchissant. On est hyper intuitif dans notre fonctionnement, en fait. Tout est très intuitif. On n'y a pas d'organisation. Et par rapport à ce que vous disiez avant sur les espaces, en fait, les conclusions de ce qu'on a raconté pour ce truc sur la petite ceinture, c'était qu'il ne fallait rien faire. Et que, en fait, oui, cette question des espaces de liberté dans la ville et de pourquoi organiser tout, c'est une question énorme. Et de pourquoi il y a besoin qu'il y ait des s'approfites. C'est une vraie question. Je me la pose souvent quand mes parents habitent à la campagne, dans le Jura. Et eux, ils n'ont pas besoin de système d'échange local. Si demain, ils ont besoin d'un truc, ils savent que le voisin, il l'a, ils vont leur prêter. Et puis que le lendemain, ils prêteront quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, et en effet, c'est quelque chose où de se donner des coups de main, ça ne peut même pas se protéger des objets. Et je suis d'accord sur ce constat. Et à la fois, s'il faut ça, pourquoi ne pas le faire ? C'est mieux que ça existe plutôt que rien du tout, en fait. Mais après, voilà. Je pense que... C'est peut-être une part d'aveuglement aussi, c'est parce qu'on ne regarde pas. C'est Gilles Clément, quand il défendait les paysages, il dit, mais regardez, toutes ces petites choses qui poussent. C'est vrai, c'est vrai. Il faut les regarder. Est-ce que le risque, ce n'est pas de les étouffer, ces petites choses ? C'est la question que je pose à moi-même. Oui, peut-être, c'est une bonne question. À méditer. Je vais laisser chier. Merci. Oui, moi, je partage. Effectivement, il faut des s'approfites et plus de s'approfites. C'est comme ça, c'est un peu malheureux que ça ne se passe pas tout seul. Après, alors, peut-être, c'est pas une critique, c'est peut-être un malentendu, il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué. Tu abordais au début, dans le grand tableau holistique, ce mot magique, enfin, au-delà du système, il y a encore le holistique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent même naître quand on bouge quelque chose. Non seulement ça bouge le reste, mais il y a de la vie dans le temps. Mais alors, par contre, à un moment donné, tu disais, soit c'est pyramidal, soit on met tout à plat au même niveau. Alors, c'est là où je ne suis pas sûr que c'est pas... Peut-être que ta pensée, tu l'as un peu édulcorée, parce que même dans le groupe, c'est pas comme ça. Chacun trouve ce qu'il a à faire. Bon, sans effort, ça, c'est peut-être pas non plus... Enfin, c'est peut-être mon vieux fond chrétien qui trouve qu'il faut faire de l'effort. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un système moléculaire ou rhizomique ou je ne sais pas quoi, intermédiaire, quand même, où les choses se hiérarchisent, quoi ? Ce qui est quand même la base de notre boulot. Oui, oui, oui. Mais ce que j'essayais de dire, c'était que le rhizome, c'était un système hiérarchique, a priori. Il met les... Enfin, tous les éléments du rhizome sont sur le même niveau. Et du coup, c'était une manière de dire... Comment dire ? Enfin, pour notre groupe, en tout cas, qu'on essayait de le faire fonctionner sans hiérarchie. Après, dans les faits, on peut dire qu'il y a sûrement des gens qui ont peut-être plus d'influence sur les autres dans le groupe, de manière... Enfin, sans qu'on l'affirme comme ça ou tout ça. Mais après, dans les faits, il n'y a pas d'hiérarchie dans le groupe. Au départ, au départ, au départ, au processus. Oui ? Dans les éléments programmatiques, parce que dans ce tableau, il y a effectivement énormément de phénomènes, d'actions, de concepts. Certains, d'ailleurs, sont déjà entourés. Donc, dans le système conceptuel, vous-même, on est bien obligé, dans le processus, à un moment donné, de faire émerger une espèce de... Enfin, je ne sais pas, c'est pas assez... Oui, qu'il y a des choses qui sont en grave. C'est une culture sociologique, je ne sais pas comment on va appeler ça, quoi. Non, c'était juste pour pas que les étudiants croient qu'il n'y a vraiment rien à faire, quoi, et qu'on laisse faire, quoi. Non, je... Oui, oui, non, mais d'accord, je comprends. En effet, quand je le disais, que je voyais ces trucs qui sont entourés, je me dis, oui, en fait, ce n'est pas vrai. Ce rhizome, il fait ressortir certaines choses plus que d'autres, en effet. Mais après, quand je l'ai dit qu'il n'y avait pas d'hierarchie, c'était plus aussi par rapport au groupe, et de la manière dont on s'emparait de cette idée, pour faire fonctionner le groupe, en fait. Mais après, en effet, au niveau du projet, ce n'est pas exactement pareil. Je suis d'accord. Je vais aussi te poser quelques questions, même si, pardon, je n'ai déjà posé beaucoup. C'est bien, c'est bien. Alors, tout d'abord, je te remercie énormément pour cette vision enthousiaste, quand même, du métier de l'architecte. Parce que, pour moi, c'est vraiment fondamental de transmettre aux étudiants cette manière de faire l'architecture autrement, mais tout en restant vraiment enthousiaste par rapport à ce métier. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision de répli du tout. J'ai l'impression que c'est un cheminement très, très volontaire. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y a besoin de s'approfite, moi, je pense finalement qu'aujourd'hui, la ville est un système tellement complexe et tellement changeant, avec les uns qui viennent, les autres qui arrivent, les cultures qui se mélangent, les différents vraiment classes sociales aussi, qui sont très différentes et tout ça, et qu'il faut effectivement des personnes qui font parfois, qui impulsent un lien, qui après va se continuer, va se faire. Et je pense que les architectes de ce type-là sont parmi des médiateurs vraiment très importants de la ville. Après, ce qui est très bien, c'est que vous laissez après les gens s'approprier votre œuvre et vous les laissez cheminer autonomement avec leur goût, avec leur envie, et voilà. Mais je pense que ce rôle de médiateur est finalement, aujourd'hui, assez essentiel dans certains contextes où il y a une telle complexité, où il faut effectivement, à un moment donné, voilà, faire... Et je pense finalement que ça s'est un peu toujours passé comme ça. Il y a eu toujours, finalement, des personnes qui ont incarné des rôles de fédérateurs. Après, je pense que vous, tu nous as montré très, très bien que vous avez un autre rôle hyper important, que c'est lui, finalement, de ne pas tellement éduquer les gens, de ne pas tellement éduquer les habitants, mais éduquer les élus. Et ça, c'est un rôle, moi, je trouve crucial, parce que c'est à travers ce rôle, finalement, d'éduquer les élus, des élus qui n'ont pas forcément de compétences d'aménageurs, que vous impulser un véritable changement sur la manière de penser la ville, par les décideurs, parce que, bon, finalement, ce ne sont pas les architectes qui décident, même s'ils ont de très bonnes intentions, c'est quand même les politiques. Et là, avec cette idée d'éducation des politiques, d'éducation des élus, là, c'est quelque chose de très important qui se passe, à mon avis. Après, j'ai aussi une dernière question. Donc, est-ce que le collectif, pour toi, c'est finalement une étape dans ta carrière d'architecte ? Et finalement, quel est le lien de sa profite avec d'autres collectifs ? Ce qui aussi nous invite à penser qu'il y a aujourd'hui un mouvement qui est beaucoup plus large de ce qu'on imagine, et qu'il y a quand même un réseau assez important de groupes qui pensent la ville autrement. Et ces groupes, finalement, ils deviennent de plus en plus importants, et qui, finalement, ils pourraient modifier vraiment la vision de faire la ville dans le futur, et, entre autres, bien sûr, le métier de l'architecte. Oui, ben oui, clairement. Enfin, aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes qui se forment et qui tentent de développer des méthodes alternatives. Vous en avez déjà vu quelques-uns ici, d'après ce que tu m'as dit. Après, il y a un rendez-vous cette année. Enfin, en 2016, on s'est retrouvés à Bobigny au mois de juillet avec plein de collectifs. Je ne sais plus combien il y en avait, mais il y a plein de gens qui y réfléchissent la ville différemment. Alors, autrement, ça ne veut pas dire grand-chose, vous allez me dire, mais autrement que quoi ? Mais, en tout cas, oui, il y a une sorte de mouvement qui se dessine. Alors, après, bien sûr, tout le monde ne fait pas la même chose, tout le monde n'a pas les mêmes manières d'agir, les mêmes projets, etc., bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui se dessine dans l'alter architecture et qui fait partie d'une mouvance globale de tas d'initiatives qui dessinent le monde de demain. Je veux dire, il y a cette mouvance-là pour l'architecture, mais elle existe dans l'économie, dans l'environnement, dans l'agriculture, etc. Et que, pour moi, c'est un peu cette idée-là, quoi, de, en effet, comment on dessine l'avenir de ces questions de l'aménagement de l'espace urbain, mais pas seulement, finalement, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'emparent de la question des territoires un peu plus ruraux, des centres-bourgs, etc., qui sont aussi super intéressantes. Et puis, voilà, il y a pas mal de gens aussi qui vont s'installer dans des territoires totalement ruraux, de plus en plus. Donc, oui, alors après, comment ça va s'organiser ? Peut-être que ça va venir. Donc, il y a le collectif ETC qui, à travers son détour de France, avait fait le lien entre plein de gens, de collectifs, déjà, soit des historiques, mais aussi des plus récents. Et qui, du coup, avait réuni un peu tout ce monde-là en 2000, je ne sais pas quoi, en 2014, 2015, dans un événement qui s'appelait Superville. Et du coup, voilà. Donc, il y a des choses qui se dessinent. Peut-être un réseau qui va prendre une forme un peu plus officielle. Voilà, mais c'est pas encore vraiment très défini, tout cela. Pour l'instant, ça reste un réseau informel de plein de gens qui se connaissent et qui ont des pratiques similaires, en effet. Et puis, on travaille souvent, enfin, nous, on travaille beaucoup avec Belastoc, on travaille pas mal avec ETC aussi. Et puis, voilà, on est en lien avec plein de gens différents dans, voilà, en France. Après, est-ce que la pratique dans le collectif est, je sais pas, pour l'instant, en fait, le collectif évolue en permanence. Là, il est en train de devenir une coopérative. Donc, du coup, c'est aussi une nouvelle étape dans l'évolution de notre pratique qui est, en fait, en perpétuel changement. Et on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. C'est ça qui est vraiment super intéressant. C'est que depuis dix ans, on a cessé d'être dans une évolution de notre travail. Et donc, on ne vit pas de phénomène de lassitude, en fait, pour l'instant. Enfin, pour moi, je vais parler pour moi, simplement. Donc, pour l'instant, je pense que je vais encore continuer sur cette route. Après, voilà, on verra comment ça évolue. Mais il n'y a pas de... Enfin, je n'imagine pas encore d'autres carrières. Voilà. Après, on s'ouvre aussi. Enfin, il y a certaines personnes du collectif qui enseignent. Il y a d'autres personnes qui font de la permaculture aussi à côté. Enfin, il y a... Voilà, on a aussi... Il y a une certaine ouverture dans les pratiques qu'on peut avoir. Il y a aussi des gens qui travaillent moins parce qu'ils s'occupent plus de leurs enfants. Enfin, il y a différents investissements en temps dans le collectif. Voilà. Et après, la dernière question. Oui, sur ce qu'il y a besoin et ça profite. Il y a cette idée aussi qu'en effet, par rapport à ce que disait... Je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur l'idée que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des outils pour aux gens. Alors, c'est aux élus, mais aussi aux habitants, aux techniciens, tout ça. Pour comprendre les enjeux des projets d'aménagement. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est un... Voilà, c'est quelque chose d'assez spécifique et qu'on essaie de rendre accessible à tout le monde. et qu'en effet, de ce point de vue-là, peut-être que ça profite, ça peut être utile. Parce que c'est pas si simple, ces questions de l'aménagement. Enfin, en tout cas, ce langage, toutes ces... Les problématiques, tous les questionnements auxquels... Enfin, comprendre les enjeux, en fait, de tous ces projets, c'est vraiment quelque chose de pas simple. Et du coup, en effet, rendre ça accessible, c'est un travail. J'ai répondu à toutes les questions, c'est bon ? Bonsoir. Je voulais savoir s'il peut vous arriver d'intervenir pour des entreprises privées ? Oui, ça nous arrive. Très rarement. On l'a fait il n'y a pas longtemps. On a fait du mobilier pour une boutique de photos qui est ouverte près de chez nous. Bon, c'était un pote aussi, mais c'est quand même une entreprise privée. Et on ne le fait pas, on ne nous l'a pas jamais proposé, je crois. Donc on n'a pas encore répondu à cette question. J'imagine une grande usine qui, des fois, avec l'agrandissement des villes, se retrouve finalement dans une zone résidentielle. Et le lien avec les voisins n'est pas toujours facile. Oui, ça ne nous est jamais arrivé. En fait, on n'est pas forcément contre cette idée. Mais après, je ne peux pas donner d'eau à ton moulin sur ce... Si j'ai compris la question, c'était... Est-ce que ça vous arrive que ce soit les habitants qui vous commandent plus que les politiques ? Je ne sais pas si c'était ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire ? Est-ce que vous travaillez pour les habitants ou vous travaillez pour les politiques ? Alors, oui, c'est une vraie bonne question. Alors, on fait différents types de projets. Donc on a des mairies qui parfois nous appellent pour nous demander de proposer des projets. Donc on fait ça, parfois. On répond parfois aussi à des appels d'offres. Et on a parfois aidé un peu des groupes d'habitants qui sont venus nous chercher. Mais c'est quand même assez rare. Très, très rare. Et on est aussi, nous, porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on met en place des projets. Ce projet des unités de production fivoise, on en est à l'origine. Et on a cherché des moyens de le financer par nous-mêmes, etc. Donc c'est financé par un peu de fonds publics, mais aussi du mécénat, notamment de la Fondation de France. Et donc l'idée, c'est que ces projets-là soient des projets qui fassent émerger des choses venant des gens eux-mêmes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. La réflexion, c'était aussi parce que je me suis rendu compte, quand je fais un concours pour une école maternelle, il n'y a pas d'enfant dans le jury. Je fais une maison de retraite, il n'y a pas de retraité dans le jury. En fait, on fait les choses pour qui ? Moi, j'ai besoin d'un client qui rêve. Quand je fais une maison de retraite, qui rêve pour qui ? Vous voyez ce que je veux dire ? On risque de ce type de... Totalement. On finalement s'approprie... Enfin, c'est-à-dire un job, quoi. Voleur de rêve. Bah oui. Non, mais c'est sûr. Je suis un peu provocateur, mais c'est un peu... Ah bah oui, oui, mais je suis... Voilà, tout à fait. Mais oui, et du coup, après, pour terminer ce truc-là aussi, ça me fait penser à cette idée de l'équilibre économique aussi, de la structure. Et qu'en fait, l'idée aussi, c'est que ces projets que nous, on porte, qui sont les projets expérimentaux sur lesquels on a du coup toute la liberté, enfin pas mal de libertés, ils sont aussi financés par d'autres projets qui sont des projets plus institutionnels et plus rémunérateurs qui vont du coup pour créer une sorte d'équilibre économique qui nous permette à peu près de vivre, voilà, d'avoir une structure qui est à peu près stable. Même si tout ça est un peu... Enfin, n'est pas stable dans toute la... Enfin, si on regarde les quatre dernières années, c'est pas une vraie stabilité, parce que finalement, aussi, on se rend compte que les années d'élection, tout ça, sont aussi des années hyper difficiles, etc., qu'on n'échappe pas à ces fluctuations de l'activité, comme les autres architectes. Voilà. Et aussi, ah oui, il faut un truc qu'il ne faut pas imaginer, quand on imagine vouloir faire un collectif, quand on va travailler, c'est qu'on gagne de l'argent. Voilà. C'est très important. Donc voilà. C'est un peu un sacerdoce, d'une certaine manière, ou contre... Enfin, bon, je dis pas que tous les architectes qui exercent de manière traditionnelle gagnent de l'argent, loin de là, mais... Mais, en tout cas, c'est quand même une liberté d'action qui a un prix. Voilà. On ne gagne vraiment pas beaucoup de fric. Vous n'en vivez pas ? Vous n'en vivez pas ? Si, si, on en vit, voilà, on en vit de manière très... J'y arrive, c'est pas mal, ouais. Ouais, bah oui. Non, mais on arrive à payer des salaires chaque mois, mais ce sont des salaires qui ne sont pas à la hauteur de ce que devrait gagner un architecte qui a fait... Voilà, qui a un diplôme d'architecte. Voilà. Je voulais vous dire merci. Et je voulais savoir pourquoi vous vous dirigez vers la forme de la coopérative ? Pour plein de raisons, mais surtout, la première, pour des questions de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, on est une asso, donc on a un bureau, et qu'aujourd'hui, on avait envie que les décisions qu'on prend pour la structure, ce soit nous qui en assumions les conséquences, et pas le bureau de l'association. Donc c'est essentiellement ça. C'est qu'à un moment, enfin, voilà, c'est clair que quand on est dans une pratique où on fait du chantier, on est sur des choses de construction et tout ça, on prend aussi un peu des risques, on intègre des gens dans les constructions, même si on essaie de faire ça au mieux avec les assurances, avec tout ce qu'il faut. On est quand même dans des activités qui sont toujours un peu borderline par rapport à ce qui se fait normalement dans des activités ou d'aménagement, de réflexion sur l'aménagement ou d'animation. Du coup, il y a plein de moments où on est à des stress, mais on se dit, oh là là, mais on ne voudrait pas que nos présidents aillent en prison à cause de nous. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Je voulais vous remercier pour cette magnifique conférence, et je voulais également vous demander, vous parliez d'assurance, donc vous avez la possibilité de vous inscrire à la MEF, j'imagine ? Non. Vous n'avez pas d'assurance, c'est bien ça ? Alors on a une assurance qui est... Alors, c'est le collectif ETC qui a fait toutes ses recherches et qui nous les a partagées, c'est super. Donc on a une assurance avec la MEF qui nous permet... Alors c'est des choses très techniques, désolée. D'assurer les constructions et les chantiers. Donc ce n'est pas une assurance décennale, parce que les constructions qu'on fait sont des constructions éphémères la plupart du temps. Mais c'est une assurance qui assure le chantier. Et je ne sais pas être très précis sur cette question, là, je me rends compte, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Mais en tout cas, on est un peu mieux qu'avant. Parce qu'avant, on avait simplement une assurance responsabilité civile qui assurait tous les gens qui participaient au chantier, mais ce n'était quand même jamais très clair qu'on faisait vraiment des chantiers. Ça ne s'appelait pas des chantiers, ça s'appelait des installations artistiques. Donc voilà, maintenant, ça peut s'appeler chantier, ça peut s'appeler on fait des constructions, mais ça reste une assurance qui n'assure pas totalement tout ce qu'on fait. Voilà. Non. Ouais. Ben si, justement, il y a une partie... Si, si, c'est souvent construit, mais pendant... Voilà, c'est ça. On assure jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait repris, ait réceptionné le chantier, la construction. En gros. Donc c'est vraiment le temps de la construction qui est assuré. Et après, tu disais, lors des archis, alors il y a l'un d'entre nous seulement qui est inscrit à l'ordre, sinon, mais on fait très peu de projets d'archi-archi, donc en fait, on n'a pas besoin d'être tous inscrits pour l'instant, c'est pas vraiment un besoin essentiel. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Mais c'est qu'une association, de toute façon, ne peut pas faire de maîtrise d'œuvre. Donc, voilà. Oui, autrement en nom propre, ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Les assurances, ça fait pire tout le monde. C'est normal. C'est comme ça qu'on assure le vidage de la salle. Ouais, c'est bien. C'était une bonne transition. Eh bien, merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci.